Une nouvelle année vient de se terminer, et comme d'habitude, il est temps pour moi de vous présenter le top 10 de mes figurines de 2022. Déjà, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2023, aussi bien que ça puisse se passer, et j'aimerais vous remercier d'être encore ici, ça fait plus de 8 ans que je suis là, sur Youtube, à faire des vidéos en ce moment quasiment toutes les semaines. J'espère pouvoir continuer encore longtemps, et on verra bien ce que j'arriverai à faire. Alors, le top 10 de cette année a été très difficile à faire, autant pour les 5 premiers c'était assez clair, je savais ce que j'allais mettre, mais pour les 5 derniers c'était compliqué. Comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de figurines cette année, j'en ai eu plus de 130, mais en tout cas plus de 100 Transformers, c'est ce que vous pouvez retenir, si vous avez envie de le retenir. Comme d'habitude, je commencerai par les acquisitions particulières de l'année, des figurines qui ne rentrent pas dans le top 10, en tant que figurines que j'adore, mais des figurines qui sont quand même importantes pour moi. Je commence avec le Beast Wars Transmetal Tarantulas. Pour lui, c'est une histoire assez particulière. Tarantulas n'est pas un personnage qui m'a beaucoup impressionné dans la saison 1 de Beast Wars, mais dans les saisons d'après, il m'a beaucoup plu. Et c'est surtout pour son design Transmetal que je trouve vraiment très bien fait, très joli. Et c'est pour ça que je voulais le jouer original, que je trouve excellent, et qui pour le moment n'a pas été surpassé. Je cherchais donc ce design, le seul Transmetal que je voulais en réalité, quand, lors d'une brocante, je m'arrête à côté d'un stand pendant quelques secondes. J'arrive à la fin de la brocante, une brocante très grande, avec plus de 200 ou 300 exposants, et je vois qu'il y a un stand ici, à côté duquel j'attends, il y a quelques Legos, je regarde. Et là, ceux qui tenaient le stand reviennent avec un carton dans lequel il y a des Transformers. Notamment, un Optimus, cyberverse, celui qui vient avec l'Arche, donc quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais surtout, dedans, le Transmetal, Tarantulas. Alors oui, il lui manque des pattes, mais ça reste une occasion incroyable, quelque chose que je n'arrive pas à bien décrire tel quel. Si je faisais un script, et je pense que j'en parlerais pour la review de Tarantulas, étant donné que j'ai aussi le Legacy à présenter, lorsque je l'écrirai, ça passera sans doute mieux, mais sachez que cette histoire m'a beaucoup marqué, et c'est une de ces coïncidences qui me font penser que je suis passé à côté de beaucoup de ce genre de petites histoires comme celle-ci. Ensuite, parmi ces acquisitions particulières, nous avons aussi le Cybertron de Luxe Unicron, le seul Cybertron que je pense pouvoir être en mesure de me payer, que j'ai trouvé à 5€, donc à un prix très bon, avec un Megatron Quick, qui me permet maintenant de faire des comparaisons avec les Decepticons, comme vous verrez dans quelques-unes de mes prochaines reviews. Ensuite, le movie Ultimate Bumblebee, dont j'ai fait la review en fin d'année. La review a bien plu, et ce Bumblebee m'a juste paru absolument gigantesque quand je l'ai vu sur le stand de cette brocante. Après, nous avons le Jetfire G1, un jouet très impressionnant, qui bien évidemment est cassé en deux, comme beaucoup de Jetfire G1, mais qui reste quand même très bien. Et je peux vous dire que contre mon Astro Magnum, il donne vraiment bien. En 2019, j'ai eu plusieurs Ironhides. J'ai dû en avoir 5 ou 6, en tout cas j'en ai eu beaucoup alors que je n'en avais que 2 dans ma collection avant ça. Et cette année, j'ai réussi à en avoir 2 le même jour, et c'était 2 Ironhide Unforcepticons que je trouve être le meilleur Ironhide. En tout cas, le plus joli, pas le plus agréable à transformer, mais le plus beau et le plus réussi. Je le trouve bien plus joli que le Studio Series, et je le cherchais depuis très longtemps, jusqu'à en trouver donc 2 pour la même brocante. Étant donné que oui, si j'arrive à avoir plus d'une centaine de transformants, c'est parce que je ne les paye pas très cher, étant donné que j'achète la grande majorité en brocante. Et ensuite, avant de passer aux équipes que j'ai pu terminer cette année, je parlerai de ravages. J'ai sorti une grosse review de compilation qui parle d'absolument tous les ravages qui existent, et cette année, j'en ai eu plus que toutes les années précédentes. Avant ça, je n'avais que 3 ravages dans ma collection, et cette année, j'en ai eu 6. 6 ravages qui sont arrivés dans ma collection en 2022. Nous avons le Kingdom, la version G1 qui vient avec le Kingdom, le Universe qui vient avec Hound, le FOC, et le Studio Series Bumblebee que j'ai eu en 2 exemplaires, étant donné qu'il est arrivé dans un colis dont je parlerai après. Maintenant, plus qu'à trouver les 2 versions alternators de ravages, et je pourrais dire que j'ai quasiment complété les ravages que je veux absolument. Maintenant, pour ce qui est des équipes terminées et les groupes complétés, nous avons les cassettes de Soundwave FOC. avec le ravage FOC dont je viens de parler, ça me permet d'avoir les 5 cassettes de Soundwave qui sont sorties dans Fall of Cybertron. Enfin, les cassettes, ce sont plutôt des disques. Mais ça me fait donc 2 équipes complètes, les Siege et les Fall of Cybertron, 2 Soundwave et ces cassettes, ce que je trouve toujours bien. Ensuite, nous avons les Maximals Kingdoms, grâce à Tigatron et Transmutay, j'ai réussi à avoir tous les Maximals Kingdoms de la série Beast Wars, et j'en suis très content. Ça me fait une équipe complète, la première fois que je complétais une équipe de Beast Wars, et pas la seule fois, étant donné que l'autre que j'ai complété, ce sont les Predacons de la saison 1, grâce à Tarantulas et Inferno qui sont arrivés à Noël. Et avec ça, ça me permet d'avoir le cast entier de la saison 1 de Beast Wars complet, ce dont je suis très fier, ce que je suis très content d'avoir. Et quelle collection ! Vraiment très très bonne ! J'ai fait un retour sur tous les personnages, et surtout leur version Kingdom, pour savoir lequel était le meilleur, donc vous pouvez aller voir ça si vous le voulez. Ensuite, grâce à Shatter Studios Series, que j'ai trouvé pour pas trop cher, j'ai réussi à compléter le trio principal du film Bumblebee, ce que je suis très content, avec les versions que je préfère de ces personnages. J'ai également pu compléter au fil de l'année la collection des Cyberverse Dinobots, en tout cas ceux qui m'intéressaient, étant donné que Swoop n'est pas assez bien articulé pour que je la veuille. J'ai eu Slug, Snarl et Sludge dans divers achats au cours de l'année, qui m'ont permis de compléter un quatuor des Dinobots Cyberverse, que je pourrais présenter en review, que j'ai bien envie de présenter en review d'ici quelques mois, donc attendez-vous à les voir sur ma chaîne. Et pour l'équipe la plus importante que j'ai pu terminer cette année, j'ai complété la collection de tous les Skull Greens qui existent. J'ai eu le robot interne du G1 pendant l'été, j'ai eu la coquille externe du G1 début décembre, et j'ai eu les 25 et 27 décembre, les Skull Greens Legacy et Generations. Skull Greens doit être un de mes Pretenders préférés de très loin, je ne me suis pas appelé Lord Skull Greens sur tous mes jeux pour rien, j'adore Skull Greens, je les ai tous, et bien évidemment, tout comme Ravage, j'en ferai une review complète. Et pour le dernier point important avant de passer au top 10, je veux parler du colis Hasbro. Tout comme l'année dernière, j'ai réussi, par chance, à gagner au tirage au sort du concours photo Hasbro, dans lequel j'ai gagné notamment Ravage, Studio Series Bumblebee, Shockwave, Studio Series Bumblebee, Core Class également. J'ai eu aussi Elita Legacy, et plusieurs Power Rangers Lightning Collection, qui sont de très bonnes figurines. Donc, un colis qui m'a beaucoup plu, et on verra, bonne chance à ceux qui ont participé au concours, étant donné que je tourne ça le 3 janvier 2023, et nous n'avons toujours pas les résultats pour le concours qui s'est passé en décembre. Donc, et bien, bonne chance à tous ceux qui ont participé, et j'espère qu'il y aura des gagnants sur l'arche. J'espère que vous n'en avez pas assez de m'entendre parler, étant donné que je n'ai même pas commencé le top 10. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le top 10 était difficile à constituer. Et j'aurais pu vous parler de beaucoup plus de figurines. J'aurais pu vous parler de Spike, Core Class Studio Series, que je trouve toujours incroyable. Arcee Studio Series, qui est excellente. Ledfoot et Master Dominus, que j'ai attendu pendant quasiment toute l'année. Thrust Studio Series Bumblebee, très bonne utilisation et très bonne référence. Le Legacy Voyager Armada Starscream, qui ne m'intéressait pas spécialement, mais dont je parlerai parce qu'il est génial. Ou encore, les Legacy et Generations Skullgreen, qui, je l'ai déjà dit, sont quand même de bonnes représentations d'un personnage que j'aime beaucoup. Mais aucun de ceux-là n'apparaît dans mon top 10, parce que mon top 10 contient des figurines plus importantes pour moi encore que ça. Et il était très difficile à faire. En numéro 10, nous avons le Studio Series 77 Deluxe Nest Bumblebee, qui m'a été envoyé par Tails, qui m'a permis de l'avoir. Sans lui, je n'aurais pas pu avoir ce molde que je voulais vraiment, surtout dans ces couleurs-là, qui me seront extrêmement utiles. Une Jeep absolument magnifique, un robot très bon, bien articulé, très amusant. Franchement, une très bonne figurine, et un très bon début pour les Nest Studio Series. En numéro 9, le RID 2001 Deluxe Super X-Brown. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un très grand fan de RID 2001. C'est pour ça aussi que je déteste le Scourge Vélocitron, qui pour moi est une honte, mais j'en parlerai pas plus ici. Le Deluxe Super X-Brown est magnifique, de très très belles couleurs, style Rally, avec un 4x4 qui donne vraiment très bien, une transformation compliquée, mais assez maligne, et un mode robot très très joli. Et en plus de ça, l'état de ce X-Brown est parfait. Pour le prix, il était en parfait état, il ne lui manque que ses accessoires, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Le mode alternatif est complet, le mode robot est complet, donc ça me va, et franchement, il est superbe. Je pensais le prendre, et juste vouloir prôle RID 2001, juste pour compléter le trio des frères Autobot, et puis ça l'est à tout, mais non. X-Brown est peut-être l'un des meilleurs moldes de RID 2001, et pourtant, j'ai Rain Racer, et j'ai Optimus, donc j'ai quelques-uns des très bons molds faits pour RID 2001, mais Super X-Brown est franchement magnifique. Et si vous ne le saviez pas déjà, j'adore les Brawn, c'est pour ça que le numéro 8 de ce top 10, c'est le Studio Series 80 Deluxe Brawn de Bumblebee. Une très bonne réimagination de Brawn G1, avec un robot très simple, mais très bien fait, très propre, qui arrive quand même à se transformer, alors que le modèle d'animation n'était même pas pensé pour ça. Les designers ont fait un superbe boulot, et il faut que je parle un jour ou l'autre de cette figurine. J'ai pas eu beaucoup de Studio Series, mais le numéro 7 est quand même le troisième Studio Series de ce top. Il s'agit du Studio Series Leader Class Blackout, que j'ai pris la dernière fois littéralement, que je l'ai vu, je l'ai vu pendant deux ou trois ans dans des magasins, et j'ai craqué, je ne l'ai plus revu ensuite, et j'ai vraiment bien fait de le prendre. Blackout est un hélicoptère magnifique, il a une transformation très complexe, il est grand, il est massif, il est plein de panneaux partout, mais sans être frustrant non plus. Une excellente figurine, qui date d'il y a quelques années, je sais bien, mais j'ai bien fait de ne pas le prendre plus tôt, parce qu'il était plus cher. Honnêtement, avoir cette figurine en mode alternatif, posée quelque part, c'est très impressionnant, l'avoir en robot, on a l'impression qu'il ne se transforme pas, il est magnifique. Le numéro 6, c'est un peu plus particulier, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un seul Transformers, mais de trois, ou plutôt sept Transformers. Il s'agit de mes Decepticons G2 que j'ai eus cette année. Nous avons donc Bruticus, Jaxus, et le Select G2 Ramjet. Je m'intéresse beaucoup à la G2 en ce moment, et c'est aussi grâce à un retour de la G2 sur le devant de la scène, grâce à Legacy, et avoir Bruticus, qui est un molde que je voulais depuis très longtemps, en plus de Jaxus, qui est incroyable, et de Ramjet, qui m'a permis d'apprécier pour une fois le molde de Starscream Earthrise, ça m'a fait quelque chose, et franchement, ça me donne envie d'avoir plus de G2, notamment des Decepticons G2. Même si des Autoboss G1, j'aimerais bien en avoir, alors que pourtant, le Laser Optimus me laisse encore sur ma faim, entre les épaules qui ne bougent pas, mais les articulations bizarres au niveau des bras, la tête qui s'en va, et quelques autres problèmes comme ça. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas à la longue sur le Laser Optimus Legacy, alors que les Decepticons G2 que j'ai eus cette année, ne me laissent pas tant que ça sur ma faim avec non pas autant de défauts que ça, je trouve, et pourtant, on parle de Bruticus FOC en couleur G2, mais comme j'ai dit à la fin de ma review sur ce set, il me plaît quand même beaucoup, et c'est un attachement très personnel que j'ai, sans avoir de notion objective sur le fait qu'il soit mauvais de façon inhérente. En numéro 5, nous avons un Transformers que j'attendais depuis longtemps, dont j'ai aussi fait la review cette année, il s'agit du Revenge The Fallen Voyager Defender Optimus Prime, je l'ai vu pendant longtemps sur des prospectus, je l'ai voulu pendant très longtemps, je trouve que les couleurs du mode robot sont très très bonnes, et les couleurs du mode alternatif sont très particulières et très uniques, le mode me plaît, j'aime jouer avec, il est très beau, mais il n'est pas plus haut parce qu'il y a encore mieux dans ma liste. En numéro 4, le Kingdom Ravage. Le Ravage Kingdom, à partir du mode de Cheater, est très bien fait, il me plaît encore beaucoup à manipuler, que ce soit le mode alternatif qui est plus massif que Cheater, ou le mode robot qui fait très large et très puissant, qui reprend très bien l'animation, je le trouve très très beau, et alors Ravage G1, c'est un mode que je voulais depuis très longtemps. Avoir une cassette transformable comme ça, en deux dimensions, je trouve que c'est très amusant, très intéressant, et il donne toujours très bien sur une étagère. C'est un mode que je trouve très emblématique de la G1, qui est très ancré dans la période à laquelle il est sorti. Je le trouve très bien, il me plaît vraiment beaucoup et c'est pour ça que je suis très content d'avoir ce pack. Je trouve le pack vraiment incroyable et c'est pour ça qu'il est si haut dans mon classement des Beast Wars Kingdom. Le numéro 3 n'est pas réellement un Transformers. Donc si jamais vous voulez ne compter que les Transformers officiels dans ce top, vous pouvez prendre n'importe lequel de ceux que j'ai déjà évoqués avant de commencer le top 10. Mais le numéro 3 c'est le Magic Square Motor Master. Le plus grand de tous mes third parties. Il est très bien fait, j'en parlerai en review un jour ou l'autre, il faudra que j'y passe. Le mode camion est superbe, le mode robot est très très bien fait. L'idée, toutes les idées pour faire Menasor sont incroyables. incroyables, franchement, il est très bon à manipuler, il est très bien articulé, il est agréable, il est magnifique. Je ne peux pas en dire autant de bien que tout ce que j'en pense, il me faudrait un script pour arriver à tout bien organiser, mais voilà, c'est une excellente figurine, magnifique, et j'ai vraiment envie de compléter les Stunticons pour avoir un Menasor complet et une équipe de Stunticons complète parce qu'ils sont vraiment excellents. Enfin, nous arrivons aux deux premiers. Le numéro 2, c'est le Masterpiece MP05 Megatron. J'en ai fait la review pendant l'année, c'est une figurine que j'attendais depuis très longtemps. Une figurine emblématique qui a vraiment forgé l'idée que je me fais de Megatron. Pour moi, Megatron, c'est le MP05 avec quelques proportions différentes, mais dans l'idée, c'est lui. Le Megatron que je m'imagine comme étant le Megatron parfait serait le MP05 avec quelques petits changements, mais c'est comme ça que je le vois. C'est une figurine qui a forgé l'idée que je me fais du personnage. C'est dire s'il est important pour moi. Il est très long à transformer, il fait peur à transformer, mais il me plaît vraiment beaucoup. Que ce soit avoir ce pistolet énorme, démesuré dans la main, ou avoir le robot qui, au final, est très limité au niveau des articulations qui font peur, ou ne serait-ce qu'au niveau d'autres points qui ne sont pas agréables à manipuler. Ce n'est pas une bonne figurine d'action, ce n'est pas une bonne figurine à transformer. En fait, seul le mode alternatif peut être considéré comme étant un très bon mode et la seule chose en réalité qui peut surpasser le MP36. Mais voilà, c'est extrêmement personnel. J'attendais le MP05, je voulais le MP05 depuis très longtemps, depuis que je le connaissais. et le fait de l'avoir enfin dans ma collection, même s'il est trop grand pour que je puisse le mettre où que ce soit, c'est une étape, c'est une véritable étape dans ma collection. Mais ça, encore, c'est rien par rapport au numéro 1. Parce que le numéro 1, le premier de mon top 10 de l'année et probablement mon premier de mon top 10 de ma collection complète, c'est le MP04 Optimus Prime. Là où Megatron, le MP05 a forgé l'idée que je me fais une Megatron malgré des différences de proportion que je me devais de faire afin de le rendre meilleur, Optimus, MP04, c'est le Optimus parfait. Alors, le jour où je ferai sa review, et je compte bien la faire un jour étant donné que maintenant que je l'ai, je veux donner une review qui me convienne, le jour où je ferai sa review, je noterai ses défauts. Il a ses défauts. Les jambes qui ne vont pas assez en avant. La remorque qui est loin d'être assez grande pour le Optimus mais qui est déjà énorme. Il a beaucoup de défauts un peu partout mais ça reste une figurine importante. C'est la figurine qui a motivé ma collection pendant toutes ces années. Au moment où j'ai reçu le colis qui contenait le MP05 et le MP04, j'ai dit, j'ai pensé que ça y est, je pouvais arrêter ma collection. Vraiment. J'allais pas le faire étant donné qu'il y a toujours des figurines incroyables qui sortent. Je suis loin d'avoir tous les Transformers que je voulais. Mais voilà, c'était les figurines qui faisaient que je ne pouvais pas arrêter ma collection avant de les avoir. c'était eux, le point culminant de ma collection, c'était le MP04, le Optimus qui vient avec sa remorque, le mode d'Optimus qui a forgé mon idée même d'Optimus telle qu'elle. Pour moi, un Optimus parfait et c'est seulement mon idée, je le comprends bien, c'est le MP04 en mieux articulé et peut-être plus facile à manipuler parce qu'avec le poids énorme qu'il fait et la taille qu'il fait, ce n'est pas le plus agréable à avoir en main. Mais niveau visuel, c'est ce Optimus qui définit ce qu'est Optimus pour moi et voilà. C'est pour ça que lorsque je ferai ma review, qui sera une de ces reviews particulières que j'espère faire à la hauteur de la figurine que je présente, je n'inviterai personne dedans parce que même si j'aime faire des reviews avec d'autres personnes, là c'est une review beaucoup trop personnelle, des ressentis beaucoup trop profonds qui m'empêchent de partager ça avec qui que ce soit. Donc le MP04 sera, j'espère, une review très particulière et très unique. J'ai envie d'en faire une vidéo à la hauteur de ce que je ressens et c'est pour ça que c'est le numéro 1. En fait, je n'ai pas dit grand chose sur la figurine en elle-même. J'ai même, pour le moment de ce que je vous ai dit, j'ai seulement donné ses points négatifs, le manque de quelques articulations, la difficulté à le manipuler parce qu'il est beaucoup trop grand, la remorque qui n'est pas assez longue mais le reste, le reste est très bon et j'en parlerai dans sa review mais c'est un, c'est une figurine qui m'a marqué et le fait de l'avoir, c'est une figurine qui me marque encore plus. Et si on veut aller un petit peu plus loin sur l'utilisation que j'en ferai parce que j'aime bien parler de ça, le MP04, je le considère comme étant à l'échelle avec les Beast Wars Kingdoms et donc Legacy. Ce qui me permet de faire cette scène de la saison 3 où Optimus devient Optimal Optimus, Optimus Primal devient Optimal Optimus, avec donc un Optimus Primal qui vient chercher la matrice dans le torse du MP04, ce qui me permet en plus de faire un hommage comme ça au MP04, ce qu'il a donné pour la collection étant donné que c'est un peu lui qui a annoncé le retour de la G1 sur le devant de la Seine au début des années 2000, un molde emblématique qui a ses défauts, qui a ses limitations, beaucoup ne l'aiment pas et ça se comprend, mais voilà, c'est un jouet qui me touche particulièrement et sur lequel j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette vidéo. C'était donc mon top 10 de l'année, j'espère que ça n'a pas été trop long, je ne voulais pas faire de script pour pouvoir dire réellement ce que je pensais plutôt que de lire bêtement des lignes, mais j'ai pu j'ai pu me perdre à certains moments donc j'espère que vous serez indulgents avec moi sur ce point-là. Donc merci à vous de regarder, on se retrouve cette année pour encore des reviews, j'ai beaucoup d'idées pour plusieurs vidéos cette année, plusieurs vidéos importantes et j'espère que vous passerez une bonne année 2023. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce top 10 et de ses acquisitions particulières dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à aller sur mon YouTube si vous voulez me soutenir et à rejoindre l'Arche pour parler de tout ce qui est Transformers, que ce soit les nouveautés des figurines ou les nouveautés du film qui arrivent dans quelques mois. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Eidor, fin de fois le jour, fin de fois le jour et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada